Bon matin à tous, ici Stéphane Quiry, bienvenue à la matinale On est Ensemble. Encore une fois, on va prier, on va louer le Seigneur ensemble. Je vais apporter une petite pensée à laquelle je vais apporter quelques commentaires et on va rechanter ensemble. Et c'est vraiment encore une fois une joie d'être avec vous parce qu'on a besoin d'être ensemble dans ces moments-là. Et j'aimerais que nous puissions démarrer justement ce moment-là par un temps de louanges avec un chant qui s'intitule « L'amour a triomphé ». Un chant composé par ma fille Mylène Quiry et mon bon ami Julien Adam. Cet amour qui a triomphé, c'est tellement vrai. On peut avoir la foi à transporter les montagnes, mais si nous n'avons pas l'amour, on n'a rien. Et vous savez comme moi que dans ces moments dans lesquels nous vivons, des moments instables, nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de patience. Alors, chantez avec moi ce chant « L'amour a triomphé ». Tu as choisi l'obéissance jusqu'à l'ultime peine. Tu as connu toute souffrance, vécu toute injustice. Fondement de mon espérance, merveilleux sacrifice. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera « Alléluia ». Vient accomplir ta volonté sur terre comme aux cieux. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé, mon cœur chantera « Alléluia ». Ma vie est restaurée, la vie est restaurée, la vie est restaurée, mon cœur chantera « Alléluia ». Et par ton sang versé, mon cœur chantera « Alléluia ». Le Dieu qui vit en moi, mon cœur chantera « Alléluia ». Le Dieu qui vit en moi a gagné sur celui qui est contre moi. Et par son sang versé, mon cœur chantera « Alléluia ». L'amour a triomphé, mon cœur chantera « Alléluia ». Ma vie est restaurée, ma vie est restaurée, mon cœur chantera « Alléluia ». Et par son sang versé, mon cœur chantera « Alléluia ». L'amour a triomphé, mon cœur chantera « Alléluia ». L'amour a triomphé, mon cœur chantera « Alléluia ». L'amour a triomphé, mon cœur chantera « Alléluia ». Merci beaucoup de le bien que tu nous fais durant ces moments, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grande fidélité, ta compassion. Seigneur, tu es concerné pour nous à chaque jour. Et je prie pour mes frères et sœurs qui sont maintenant connectés sur le web. Je prie que tu les touches, que tu les visites maintenant dans le nom de Jésus. Et qu'ils reçoivent cette portion que tu as pour eux, pour elles aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Hey, on se retrouve encore ensemble ce matin. J'ai un petit texte pour vous qui s'intitule « Une paix parfaite et une pensée triomphante ». Le psaume 46, verset 11, nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. » Alors, écoutez-moi bien, là. Dieu domine sur tout ce qui se passe en ce moment. Ne vous inquiétez pas, évidemment, on l'a déjà mentionné, tout ça ne vient pas de Dieu. Mais Dieu est celui qui domine, qui est là. Et il ne nous échappe pas. Moi, en québécois, on dit « Il ne nous échappe pas entre les chaises ». Ensuite, dans le psaume 46, verset 12, ça dit « L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. » Oui, écoutez, on ne va pas vivre dans le déni. Nous sommes en ce moment dans un combat pour la vie. Je crois que j'appelle ça comme ça. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. C'est écrit dans Romain 8, 37. Alors, pourquoi plus que vainqueurs? Parce que, rappelons-nous que Jésus a vaincu la mort. Jésus a vaincu la mort. Alors, oui, le combat est bien présent. C'est OK. Mais en Christ, nous sommes des vainqueurs et non des vaincus. Alors, aujourd'hui, même dans ce temps de confinement, dans ce temps d'isolement, prenons ce temps pour nous arrêter et réaliser que malgré les vagues d'incertitudes, malgré les mauvaises nouvelles, Dieu a toujours été celui qui domine. Nous ne pouvons pas, je crois, trouver un meilleur allié en ce moment que Jésus. Et s'il est dans notre cœur, si Jésus est dans notre cœur, nous avons confiance. Si Jésus est dans notre cœur, nous n'avons pas peur. Si Jésus est dans notre cœur, il ne permettra pas que son Église, nous, vous et moi, soient détruites. Alors, nous avons toutes les raisons d'avoir une paix parfaite ce matin et une pensée triomphante. Je vous laisse avec ce verset qui dit « Dans 2 Timothée 4,7, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Vous savez, Dieu combat pour nous. C'est lui qui marche devant nous. Alors, ne nous inquiétons pas et soyons encore une fois animés de cette pensée parfaite et de cette pensée triomphante parce que nous sommes des vainqueurs. Et Dieu a fait de nous des vainqueurs. Et oui, tout est là. Le diable va tenter de nous amener dans un endroit où règne justement la confusion. Mais Jésus désire nous amener dans un endroit où règne la paix. Alors, on va encore une fois, on va encore une fois juste chanter une portion de ce chant qui parle justement de cet amour qui a triomphé. Et c'est l'amour de Christ qui a fait de nous des vainqueurs. L'amour a triomphé. Jésus a triomphé. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera. Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera. Alléluia. Encore une fois. Et par ton sang versé, l'amour a triomphé. Mon cœur chantera. Alléluia. Ma vie est restaurée, la haine est terrassée. Mon cœur chantera. Alléluia. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Que Dieu vous accompagne. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos infos sur onestensemble.live. Alors, encore une fois, bonne journée. Que Dieu vous bénisse.